René Pérou part à la découverte de l'Odyssée, le voyage de retour d'Ulysse, étape par étape. À la différence d'hypothèses précédentes, l'auteur propose un parcours méditerranéen plus nordique et oriental, qui amène Ulysse à naviguer en mer Noire. Après la lotophagie, située en Libye, ce périple passe par la Propontide, d'Ardanel, mer de Marmara, et le Pont-Tuxin, mer Noire, déjà découvert et parcouru par Jason, cousin d'Ulysse, et par d'autres Achaéens, fondateurs de Dioscuras ou Sukumi, en Circassie-Georgie. Plusieurs des localisations que l'auteur détermine, appuyées sur un arsenal d'arguments factuels et un raisonnement basé sur les techniques de navigation, une étude des vents dominants et des courants marins, sont vraiment solides et emportent l'adhésion du lecteur. En particulier les Lestrigons et Circé. L'Odyssée d'Ulysse, telle que l'a reconstruit l'auteur, la variété et l'originalité de l'argumentation cohérente et convaincante qui en renforce la forte probabilité, paraît aussi conforme à la vraisemblance que d'autres hypothèses antérieures. Les extraits de textes anciens ou modernes font aussi de ce livre une vraie base de données.